Oui alors je voulais faire un générique tout moisi. Ou qu'à chaque fois qu'il se le retape, le mec derrière sa boîte est un peu plus choqué. Parce que c'est bien de la merde. T'es prévenu ? Cette vidéo n'est pas hors drama. Episodes et bon merci à tous. Vous voyez à la durée de cette vidéo que vous m'avez gâté. Merci pour toutes ces questions. Vous avez le sommaire en commentaire. Je me suis arrêté à la question la plus large de AFK Farm. Merci à lui pour sa question, qui va sous-tendre mon blabla. Je préciserai quand je parle de mes envies, des objectifs concrets ou des caractéristiques de type subjectif moldure People Magazine MDR. On attaque d'abord les grosses questions, les pourquoi 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 pourquoi. Et on finira sur les goûts et les couleurs relou People Magazine. Pourquoi cette voix et quel avenir pour le son ? 1. Par facilité. 2. Pour appliquer ce que je prêche à savoir, rien à faire de la personnalité, rien à faire les émotions personnelles, on veut du contenu et de la concentration. Hors drama jusqu'au bout de la voix. Après bien sûr je suis conscient, que le mixage son c'est pas mon fort. J'essaie d'améliorer sans arrêt. Même si un gros changement est exclu, désolé les sceptiques à cas. Il y a peut-être moyen au fil du temps, qu'on passe à quelque chose de plus mieux pour vous les flémards, et qui corresponde quand même à mes attentes de jeu créé, ce que j'ai envie de voir. Deuxième grosse question, pourquoi le montage brut YouTube poupe ? 1. Tout simplement parce que c'est mon délire. Je montre ce que j'ai envie de voir puis je suis toujours à l'affût d'une amélioration esthétique c'est pour ça, hésitez pas à balancer n'importe quoi en commentaire, on veut de la vie bon sang. 2. Parce que je trouve ça subjectivement judicieux de faire des brouillons, pour bien montrer au spectateur, que hors drama c'est pas fini quoi. Je fais un croquis, et avec les débats en commentaire, on complète le sujet. Ce qui me sert de transition, pour vos questions précises, merci encore à vous. Première question de Neyelsch, 1. Par passion. Je peux me le permettre. Difficile d'expliquer plus, j'ai envie d'avoir mon mot à dire comme les milliers d'autres vidéastes, qui ont compris que YouTube est la place publique 2.0. Et donc 2. Par conviction, je fais ce que j'ai envie de voir, c'est-à-dire ce que je ne vois pas dans le catalogue tendance. Du contenu bizarre, brouillon ou qu'on peut suivre l'évolution formelle puis que dans le fond les vidéos sont des bases pour débat et pas juste du 10 minutes à perdre. Mais surtout je me répète déjà, je ne veux pas voir de propos pervertis par une personnalité, en un mot je veux voir du hors drama. Donc objectif court terme, combler le trou du HD 12, finir la série sur le surhomme jusqu'au 21. Voilà pour le concret. Maintenant les envies, je vais commencer deux nouveaux formats d'ici l'été, sans trop préciser pour laisser surprise post-blow. 1. J'en dis pas plus, si y'en a qui devinent, on pourra en parler sur Discord. Et deuxième format, totalement inspiré de la chaîne américaine Weigh the Crack, si vous connaissez Abbe je vous conseille. La philosophie d'un artiste ou d'une oeuvre spécifique. Ce qui va de soi va mieux en le disant, je suis ouvert à toute suggestion. Marvin mention, 1. Oui, je monte que des épisodes déjà écrits depuis février. Comme ça beaucoup moins long à écrire qu'à monter, là j'ai des réserves de textes pour jusqu'à HD 35 sans compter les zooms. 2. Question déjà pas mal abordée, c'est plutôt mes recherches perso, ma passion qui m'a donné envie de la partager. Les recherches les plus longues c'est de trouver les images pour le montage. Troisième et dernière question de mention. Cela perd de son intérêt si je dis oui ? Lola bah merde ! Non plus sérieusement ? Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est le double sens, différents niveaux de lecture plus ou moins évident. Réponse Dieu le daron, réponse à Bérangère ? Dans ma conception oui. Je considère artistique une oeuvre ou quelque chose d'ailleurs de l'ordre du voyage. Si t'es pas dépaysé je trouve ça nul. Dans ma vision des choses l'art est plus un but inatteignable comme le surhomme pour nos vies. Il y a des artistes qui m'inspirent subjectivement. Dans ta question je vois l'originalité comme la nouveauté. Oui une oeuvre doit être nouvelle pour être considérée artistique, tu fais un ersatz du travail de quelqu'un d'autre, c'est de la technique, à la limite un exercice de style. Mais bon c'est flou, parce qu'un peintre qui imite à la perfection les travaux d'une toile du 17M pour molle, c'est un artiste. En fait pour préciser, le mot originalité est très bien choisi pour donner un équilibre entre nouveauté et impressionnant. Est artistique selon moi, une oeuvre ou quelque chose mélangeant les deux pôles jouant sur les deux tableaux. Maintenant c'est bien plus souvent par la forme qu'on arrive à être nouveau ou impressionnant. Donc est artistique une oeuvre utilisant une forme originale, soit nouvelle soit impressionnante, mais surtout cette forme doit se faire oublier pour remettre en avant le propos. Si t'as pas de propos ou un propos très déjà vu, la forme devient tape à l'oeil. Si t'as une forme un peu lourde mais un propos intéressant, tu deviens pompeu voir élitiste. Comme partout, c'est la voie du milieu qui domine. Merci à toi pour la question, restons sur mes élucubrations subjectives avec la question de Furnarius, l'oeuf ou la poule, c'est le genre de question inutile. Illusion de réflexion mais vide. Alors voici ma vision des choses. Loin de moi l'idée de développer sur des théories évolutives. Juste il y a eu quelques questions là-dessus, je vais essayer de pas trop marcher sur des oeufs. Elle a beaucoup trop de MDR dans cette FAQ. Donc pourquoi fausse question parce que tu seras pas, t'étais pas là il y a X millions d'années, pour voir le premier spécimen, avec assez de caractéristiques, pour être considéré comme poule. Les chinois calculent leur âge à partir du jour de conception, si on suit cela, c'est donc l'oeuf en premier parce que l'oeuf, contenait déjà le premier spécimen, avec assez de caractéristiques génétiques pour être considéré poule. Mais si on dit la naissance, c'est le cassage de coquilles, il y avait pas de poule avant, que le premier oeuf close donc c'est la poule en premier. On peut continuer le débat en commentaire mais perso je vois pas l'intérêt de développer plus. Donc transition question de corpus armaté un peu dans le même ordre d'idées ? Un j'en pense rien, dans ta deuxième question tu relis ça à l'extinction de masse, je vois pas quel pronostic pourrait prédire pertinemment le ciblage d'un pigment de peau plutôt qu'un autre. Tout le monde dans le même bateau. Puis il y a tellement de chinois que je vois difficilement comment le pigment peau blanche pourrait disparaître. Tu me parles de néandertal, et bien que je sois loin d'être expert comme vous l'entendez. Néandertal pas homo sapiens, il me semble qu'on a déjà néandertal donc c'est qu'il devait être très proche cousin. Mais enfin on peut pas comparer quoi, les chinois c'est des frères de l'Afrique noire à ce niveau là. Pareil pour ta troisième question, je voudrais pas dire d'ânerie. De ce que j'en ai compris, chloroplast à notre échelle a l'air plus écolo vu qu'il créé à partir de lumière. Alors que mitochondrie c'est plus la loi de la jungle, on mange le faible et création par la destruction. Mais sûrement qu'à plus large échelle ça n'a pas de sens ce que je dis, car le monde en a rien à faire de l'écologie, du bien et du mal, il y a que l'entropie qui favorise le plus adapté et là je saurais pas m'avancer. Bon tu me diras, c'est que tu as pensé de mon n'importe quoi corpus. Et pour ta dernière question, c'est une réflexion qui sous-tend pas mal leur drama, le complexe conservateur vs progressiste. Comme toujours je suis persuadé de la vérité dans l'équilibre, les progressistes qui font des expériences cheloues sans savoir vraiment avec quoi ils jouent sont les plus tarés. Mais en même temps sans eux, on n'avancerait pas. L'éthique peut piquer mais la science se doit de rester éthique. Alors pour aller dans des exemples concrets. Les récentes avancées sur des utérus artificiels ça fait flipper. Mais sûrement que pour un couple en particulier ça va les rendre heureux de pouvoir procréer. C'est quand ça se généralise que toute innovation devient dangereuse parce qu'elle nous dépasse vite. Donc transhumanisme problème et solution, à chaque avancée technologique, les croyants, j'entends par là pas que les religieux, toutes personnes qui se projettent, ont l'impression que l'humanité se rapproche du mal, du danger. Ça a quelque chose de vrai, plus on avance plus l'humanité doit être sceptique sur ce qu'elle crée. Mais dans les faits ça se rééquilibre, pas forcément pour le mieux on verra, les nanotechnologies et les trucs, pour vivre plus longtemps comme un robot, j'ai envie de dire j'en ai pas besoin. Mais je serais né il y a un siècle peut-être que comme d'autres l'ordinateur m'aurait fait flipper, alors que les circonstances font que je suis bien content d'avoir cet outil ici et maintenant. J'espère tu es satisfait de ma réponse, dérivons gentiment vers le People Magazine avec les questions de Fals et NonoJuju37HD. La musique c'est la vie. C'est l'art le plus instinctif et universel, zéro barrière autre que la subjectivité, les goûts et les couleurs. Donc qu'est-ce que j'en pense en général, la vie c'est le mouvement, la musique c'est l'expression parfaite du mouvement. Tout est musique. Si j'avais à citer un groupe qui m'a influencé et donc qui fait partie de mes prefs. The Resident. Bizarre, souvent dissonant, musique par superposition de morceaux pré-existant genre et utilisation des Beatles notamment. Ça ça me plaît, en plus ils ont une théorie qui me paraît ultra judicieuse et qu'ils ont appliqué pendant plus de 40 ans de carrière, théorie de l'obscurité, tu es plus libre de faire ce que tu veux dans l'anonymat. Ah oui ça ça me plaît. Voilà pour The Big Influence. Autrement j'ai envie de citer Jean-Louis Coste, sa manière de créer un choc ironique chez l'auditeur me fascine. J'essaie de recréer ça en images mais pour l'instant j'ai besoin d'un discours cohérent pour y arriver. Après faire des top 3 je vois pas l'intérêt donc je mettrai mes playlists musicales en public pour ceux que ça intéresse. Je vais tout de même citer Igor, Priapisme et Squarespace pour la musique électronique. Gluck, Toven et John Zorn pour la musique instrumentale plus classique. Quelles sont les conditions favorables pour profiter de la musique ? Aucune ou plutôt toutes ? Je suis vivant j'aime la musique. Et une condition qui peut nuire, j'ai beaucoup de mal avec le chant, j'écoute 99,9% de musique instrumentale. Il y a deux voix humaines que j'apprécie vraiment dans ma culture musicale lacunaire, et c'est justement pas ce qu'ils jouent sur la dissonance de leur timbre de voix, va LD, qui m'a fait comprendre que le rap peut avoir quelque chose à dire, même dans les go-trip. Et Mike Patton, chanteur touche à tout hallucinant, je vous conseille Mister Bonne Gueule, je kiffe grave ma parole c'est chaud. Pour ta dernière question false, ne dit-on pas que la musique préférée des chefs d'orchestre c'est les 3 secondes avant les applaudissements ? Oui la mélodie du silence est à rechercher. En méditation, on peut d'ailleurs voir le triptyque, immobile, silencieux et aligné. Donc j'apprécie plus, que tous les rares silences dans mon cerveau oui. Merci pour tes super questions, revenons à Nene Juju questionnaire. P.K.Youtube, déjà répondu, je mets en lien la dernière vidéo de Teddy Boy RSA, qui explique formidablement cette idée de créer chacun son média. Tu penses quoi de la course à l'Elysée ? Bah pour reprendre tes mots c'est une course, un concours de BITV réalité. Radio Moldura politique, mais pour pas offusquer les âmes qui se sont battues pour le droit de vote. Qu'est-ce qu'on se marre ? Pour du développement perso, à proprement parler, je conseille pouvoir illimité de Anthony Robbins. Pour du développement personnel, comme je l'entends je conseille l'art de l'oisiveté de Hermann S. Pareil film brief c'est impossible. J'adore David Lynch, je vénère David Fincher, et même si c'est pas un film, les dieux c'est très par Kermat Stone le créateur de Sousse Park. Le truc qui m'a incité à balancer mon message, ma détermination XD, et pour de vrai le coup de pouce motivation c'est que c'est dans l'air. Ça répondra aussi à Brind sur ce que j'en pense du YouTube underground, c'est que YouTube n'est pour de vrai. Donc c'est par trop plein de putaclic que j'ai envie de rétablir la balance à mon échelle. Et tous ces vlogueurs qui arrivent avec enfin quelque chose à dire, quelque chose à apporter, bah ça m'amplit de joie, c'est beau, il faut en faire partie. Teddy Boy précurseur, j'ai un petit faible pour le message enfantin dans le bon sens du terme demi-sort. Puis j'aime beaucoup la pensée schématique de chic. Hâte d'en découvrir d'autres. Donc mes vidéos préférées de l'internet c'est celles qui servent à quelque chose. La création est le but oui. Mais en même temps question tellement large, tout est création. Il y en a qui acceptent que leur rôle c'est de créer une progéniture, il y en a qui veulent créer quelque chose qui les dépasse. On est à cet endroit bizarre de l'histoire de la vie, où on est encore des bons gros animaux bien débiles mais avec une conscience. Bah oui à la seconde où tu t'en sers, tu crées. Mon but personnel est d'avoir vécu pour de vrai, c'est-à-dire comme je l'entends donc oui pour moi vivre égale créer. Est-ce qu'on pourra se voir un jour ? Pourquoi pas ? J'ai du mal avec le terme de philosophe. Si tu t'auto-attribues l'étiquette de philosophe avec ce que ça implique de respect de ton opinion hashtag BHL t'es une grosse merde. Par contre si on avait toute notion équilibrée de philosophe, c'est-à-dire juste quelqu'un qui pense. On est tous philosophes, tout le monde aime penser, tout le monde vit dans sa tête. À ce niveau, les cerveaux qui me fascinent et m'inspirent le plus, David Fincher pour sa philosophie de l'art comme un travail acharné. Mon grand-père pour sa philosophie de l'ironie à tous les étages. Jean-Louis Coste pour sa philosophie jusqu'au boutiste. Et plus pour une réponse que tu attendais, Spinoza, je dirais que c'est celui qui m'a donné le premier gros recul. Hermann S parce qu'il fait du vlog écrit. Et l'y fait les vies parce qu'il a rendu rationnel pour moi un pont fascinant que je cherchais entre philosophie et religion. Kebab mon gars et la ratatouille je la mange sans jambon DSL. J'y crois que pour les fast-foods aux soi-disant mauvaises graisses. Du coup pour la deuxième salve. Groupe préféré déjà répondu, YouTube Popper j'ai découvert récemment dans ta playlist de Off-White, lui je suis jaloux de ses visuels. Et Gawain Alphilm c'est un dieu de la poupe. Sinon Arnaud Cohen, qui faisait de la poupe avant le rite finalement ancien reality, quand j'ai découvert, je me suis dit. Voilà je veux faire ça. Voilà ça fait 3 je vais rajouter Nono Juju 37 je sais pas si tu connais. Bouquin littérature, je suis pas très original, j'adore Voyage au bout de la nuit. Puis Castaneda. Et dans l'aspect bouquin plus c'est les dangers d'un occultisme matérialiste, et l'oeuvre de Rudolf Steiner en général. C'est les oeuvres ou pensées qui m'influencent un max consciemment, si je pense à d'autres choses je rajouterai en commentaire. Pour un HD non, mais je peux ajouter Tupac à la liste des oeuvres et artistes à aborder pour le nouveau format à venir. On verra lol. Bon qu'est ce qui reste. Vous avez compris l'essentiel, j'espère c'était pas trop chiant finalement. Depuis quand je suis passionné. Dissons depuis l'enfance ça me fascine. Depuis 2007 je lis et prends des notes pour l'appliquer ensuite donc disons que je suis passionné au sens où tu demandes. Mais pour le développement personnel à proprement parler c'est à dire la catégorie New Age, PNL tout ça, je suis resté très longtemps sceptique justement par préjugé sur le côté New Age. Je dirais ça fait 3 ans que je me suis ouvert au truc récent, comme pouvoir illimité etc. Pour ta deuxième question, non pas de travail comme tu l'entends mais avec plus de 200 heures de montage, pour hors drama je considère que c'est plus du travail que mon taf casse-croûte de prolo de merde. Dernière question donc déjà un peu abordée, oui, toujours mille projets. Je vous ai parlé des plus concrets même s'il y a pas de date encore, ce qui me permet de répondre à José Bové. Les poupes c'est mes brouillons, hors drama les bouches, atteindrai-je un jour le stade d'oeuvre ? Un hors drama ou que l'image raconte pas besoin du discours chiant, bon bon bon, à chaque question je prépare juste une phrase concise de réponse, mais je finis toujours par céder à la digression. Bref, j'ai gardé pour la fin les questions qui me donnaient envie de développer des choses un peu plus radicales. Comme ça il y a moins de monde pour entendre mes avis tranchés. Il nous reste ? Temporcast, ta question rejoint la citation que j'ai mis en description de chaîne. Je pense qu'une vidéo type podcast loli lol n'a aucun effet. En tout cas j'avais pas du tout envie de faire ça. Par exemple Cyrus Norse. Loin de moi l'idée de me comparer et en plus j'adore son travail. Mais le contenu qui me parle et donc que je voulais faire est exactement à l'opposé. Je m'explique, le fond je n'invente rien, mon maître mot quand j'écris et la transparence. Faire passer le message que je tire des oeuvres que je cite. Pour moldure, c'est que la forme qui non a le discours. Donc je grossis le trait. Regarde les deux premiers HD. Mais pour te répondre plus directement, ce que tu prends pour du baisage d'esprit, tu dois juste le prendre comme mon côté brouillon, pas encore abouti. Encore un niveau de lecture où j'ai besoin de vos critiques pour savoir ce qui est fluide, ce qui est incompréhensible etc. Rick Grims. Merci ça va me permettre de donner une bonne clé de lecture pour les HD. Pour moi dur, c'est d'être malheureux qui est lâche. Repousser les problèmes à l'extérieur et attendre parce que c'est pas de ta faute, ça c'est la définition de la lâcheté pour moi. Par contre une personne complètement bouffée intérieurement qui préfère en finir, non je suppose qu'il faut beaucoup de courage entre guillemets. Je mettrai dans le sommaire, à côté de ta question, un lien d'une interview de Vald, je suis parfaitement d'accord avec son avis. En gros c'est pas forcément lâche, mais si t'en arrives là, t'as raté quelque chose selon moi. Donc en fait avec un point de vue plus large si c'est lâche. Genre ce mythe de l'artiste dépressif. MDR quoi ? Merci pour ta question, je ferai un épisode uniquement sur cette thématique pour rationaliser un peu plus mon point de vue. Bah voilà, il reste patatox mais je pense que le générique s'est chargé de lui répondre. Oui, idéalement je prône le silence, il faudrait être silencieux. Mais comme c'est une technique, j'y vais petit pas par petit pas. On en revient à la question de AFK Farm. Le long terme comme je l'ai un peu évoqué, c'est de faire des vidéos qui parlent d'elles-mêmes c'est-à-dire des discours fiction. C'est l'histoire qui raconte un épisode de hors-drama et non plus ma voix chiante, rébarbative, sans émotion mais surtout paradoxale avec ce que patatox a pointé du doigt. Donc petit récap concret, court terme, fluidifier la forme, le montage et le discours. Finir les HD 15 à 21. Quelques zooms aussi notamment sur le Tao et Castaneda. Moyen terme, on lance de nouveaux formats pour l'été. On développe le Discord pour plus de débats, plus de suggestions, plus de rapidité dans l'amélioration des vidéos. J'aimerais bien éviter le financement participatif, mais plus vite je pourrais me consacrer 24h sur 24 à hors-drama, plus vite on atteindra. Le long terme, objectif productivité. La grande ligne directrice de hors-drama, commence à apparaître, on supprime petit à petit les phrases de justification hashtag je me mouille pas trop. Tendre vers ma conception de l'artistique avec des vraies œuvres et non plus des ébauches saccadées. C'est-à-dire le fond et la forme, qui se mélangent petit à petit, pour donner un tout unique, cohérent et signifiant, un message limpide qui garde la molle durée esthétique, ça c'est la ligne de mire. Progressivement se dessine un catalogue des manières de penser les plus éloignées les unes des autres possibles pour faire des parallèles évidentes, on fait un schéma sceptique résumé et on passe au niveau suivant. Merci. Merci.